... Nous allons maintenant accueillir et écouter M. le professeur Franck Bélivier. Le professeur Franck Bélivier est chef du groupement des auto-universitaires Saint-Louis-Denis-Voisier et Fernand-Vidal à Paris. Son intervention porte sur la sémiologie psychiatrique et sur l'évolution paradigmatique qui est le programme DR-Doc, donc des recherches en critères opérationnels par domaine formulées par le National Institute of Mental Health American. Donc M. le professeur Franck Bélivier, je vous remercie. Merci. Je ne suis pas chef pour l'hospitalien. Je m'occupe du service de psychiatrie et du service de médecine de Saint-Louis-Denis-Voisier. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire je suis très content d'être là et je voudrais remercier les organisateurs de cette première journée de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Surtout devant le succès que rencontre cette réunion. Merci également aux précédents orateurs qui ont, je dirais, déjà bien défriché le sujet que je vais résumer puisqu'en fait ma présentation va reprendre beaucoup d'aspects qui ont été abordés dans les précédentes présentations. et donc voilà, je ne parlerai pas une heure parce que ça c'est soporifique, mais en tout cas dans l'idée de laisser pas mal de temps pour la discussion sur les questions que je vais aborder. Alors je vois, je me suis intéressé dans la préparation de ce topo aux objets de cette jeune association qui a identifié comme objectif à cette association de bienfaiteurs principalement de conduire des actions en direction de la formation en sémiologie et en psychiatrie ce qui me paraît être un objectif tout à fait louable et dans les objectifs que l'on pourrait fixer à ce groupe de sémiologues il y a évidemment celui-là pour développer des outils pédagogiques soutenir les actions d'enseignement de la sémiologie peut-être que les générations plus récentes dont je fais partie d'ailleurs n'ont pas été baignées dans un enseignement très assidu de la sémiologie alors que nous sommes les héritiers de plusieurs écoles qui ont apporté une contribution importante à la description des troubles psychiatriques et il y a toute une richesse à aller explorer dans la relecture des anciens et ça a été abordé aujourd'hui Crépling, Pierron, Linné, Jeannet, Léonard et en particulier je sais qu'il y a dans cette communauté de jeunes sémiologues plusieurs personnes qui ont un intérêt pour la classification de Cléice Léonard bref, il y a certainement beaucoup de choses intéressantes à aller puiser dans la lecture et à aller revisiter ce qui a été décrit par des psychiatres à une époque où il n'y avait finalement que ça pour essayer de tenter d'identifier des invariants donc une approche principalement syndromique et je vois un deuxième objectif qui me paraît extrêmement important peut-être plus actuel qui n'est pas du tout antidomique avec le premier et c'est peut-être plutôt sur celui-là que je vais m'apesantir aujourd'hui un objectif de contribution de la sémiologie à une validation des catégories diagnostiques et ça aussi ça a été abordé vous l'avez vu ce matin en particulier dans la présentation de Raphaël Gaillard comment on peut essayer de convoquer des notions des résultats obtenus dans un champ qui est en pleine explosion en développement exponentiel le champ des neurosciences et qui a fait son entrée en psychiatrie il y a maintenant une dizaine d'années avec une production de résultats enfin un peu plus d'une dizaine d'années d'ailleurs avec une production de résultats qui est juste phénoménale mais qu'on n'a pas tellement importé dans notre grille de lecture sémiologique des patients qu'on rencontre et donc je vais m'efforcer dans cette présentation de vous dire pourquoi ce deuxième objectif me paraît tout à fait important et en tout cas si cette communauté de jeunes sémiologues pouvaient se saisir de cette affaire pour programmer 5 ou 10 ans de travail c'est pas grand chose mais essayer d'extraire dans cette sémiologie psychiatrique certains enfin plus exactement de mettre en relation certains signes certains aspects de cette sémiologie psychiatrique avec les données de neurosciences je pense qu'on va probablement différencier cette grille de lecture de manière très intéressante pour contribuer à deux objectifs qui aujourd'hui se manquent dans notre discipline le premier c'est de poursuivre la dissection physiopathologique de ces pathologies d'une part et deuxièmement mieux comprendre comment les traitements marchent dans les pathologies que nous traitons donc mon propos aujourd'hui ça sera de repartir des classifications qui sont construites à partir de signes des noms de sémiologie et vous dire finalement dans une perspective purement sémiologique comment on pourrait proposer que des travaux en sémiologie puissent contribuer à améliorer les classifications diagnostiques qu'on utilise en psychiatrie bien donc la sémiologie c'est pour quoi faire disais-je décrire des entités naturelles ça c'est ce que l'on c'est ce que l'on fait maintenant depuis plus d'un siècle pour permettre de décrire des syndromes et c'est probablement de cette approche syndromique qui est quand même historiquement issue de notre système classificatoire identifier des invariants et bien à ma foi aujourd'hui on est quand même très en difficulté pour valider certains de ces invariants encore plus en difficulté pour explorer les mécanismes physiopathologiques et finalement pas si efficace pour ce qui est de guider les traitements voilà donc des objectifs je ne sais pas si on pourra les atteindre mais en tout cas qu'on pourrait fixer à la sémiologie en tout cas contribuer à ces aspects insuffisamment consolidés alors donc je vais partir d'un constat c'est un peu une litanie chez moi j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de faire cette présentation mais je pense que c'est tellement important d'avoir cette notion présente à l'esprit de ne pas se tromper sur quelle est la validité de notre grille de lecture que la première partie de ma présentation sera contribuera à rappeler combien on est dans un une conception assez schizophrène de ces classifications à la fois elles nous ont rendu des services à la fois il y a de très nombreux objectifs beaucoup de doutes sur la validité et donc pour terminer ma présentation sur quelle pourrait être la contribution de la sémiologie à cette affaire alors d'abord au rang des services rendus par les catégories diagnostiques on a au fil des générations de classifications obtenu une bonne fidélité c'est d'ailleurs comme ça qu'elles ont été conçues ces classifications et ce qui permet de disposer d'un langage commun pour décrire un certain nombre de phénomènes et plus récemment leur évolution donc c'est pas mal parce qu'on a mis au point un outil un thermomètre par exemple et on s'est mis d'accord pour mesurer la température centrale de la même manière donc on a étalonné notre notre outil de mesure et ça ça a permis quand même beaucoup de choses ces 50-60 dernières années en particulier le développement d'une épidémiologie descriptive qui permet de faire un état des lieux de ces morbidités importantes et une épidémiologie analytique pour commencer à explorer des facteurs de risque de ces de ces entités l'autre avantage probablement de ce système classificatoire c'est qu'il est athéorique il n'y a pas que des avantages mais par rapport à une période plus passée c'était important de prendre ce mouvement vers une approche athéorique alors il y a toujours dans les avantages de ce système classificatoire d'autres aspects ces classifications ont permis d'écrire des grands syndromes et de distinguer de séparer les pathologies cycliques de l'humeur des pathologies psychotiques des troubles lantieux etc donc on a un système catégoriel qui une grille de lecture qui finalement nous paraît représenter certaines choses on a au passage permis de valider que certaines classes thérapeutiques étaient préférentiellement proposées dans certaines catégories et pour faire très schématique les antidépresseurs et les régulateurs de l'humeur dans les pathologies affectives qu'on pourrait opposer aux antipsychotiques en orlétiques aux antipsychotiques dans les pathologies psychotiques décorées là en neuro-imagerie anatomique et fonctionnelle qui ont tenté pas toujours de manière très convaincante mais enfin quand même d'identifier des patterns des caractéristiques qui permettaient de séparer ces différentes catégories et pareil la neuropsychologie a tenté une caractérisation de ces catégories mais j'aurai l'occasion de dire sur les sur les diapositives suivantes que finalement ça ça on a connu une époque où cette approche là paraissait très séduisante et en fait c'est pas sûr que ça se confirme et en tout cas le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui pour que dans cette entreprise de soutien de développement et d'enseignement de la sémiologie en psychiatrie on est bien présent à l'esprit ce problème auquel on est confronté qui est que il y a un certain nombre d'objectifs non atteints et de motifs d'insatisfaction dans l'utilisation de ces catégories la première c'est l'instabilité diagnostique donc ces catégories naturelles ne sont pas stables et on va avoir des changements de catégories au cours de la vie un autre problème c'est la superposition des symptômes ou la communauté des symptômes avec par exemple une très grande fréquence des symptômes timides chez les patients schizophrènes une très grande fréquence des symptômes psychotiques chez les patients timides et en particulier bipolaires des superpositions également entre d'autres catégories non étanches les trompes anxieux les addictions etc. une autre épine que les catégories ont dans le pied c'est l'efficacité transversale des médicaments qu'on utilise donc il n'y a pas du tout de séparation sur l'utilisation des traitements les antipsychotiques ont démontré leur efficacité dans plein de catégories de diagnostic les antidépresseurs de la même manière et les timondulateurs également donc finalement il n'y a pas non plus de validation de ces catégories du point de vue des traitements l'épidémiologie génétique nous a enseigné que bien sûr il y avait une agrégation familiale de la schizophrénie une agrégation familiale du trouble bipolaire une agrégation familiale du suicide une agrégation familiale des addictions mais en réalité là encore ce n'est pas du tout étanche les apparentés de premier degré de patients bipolaires sont beaucoup plus à risque que la population générale pour le trouble bipolaire mais sont aussi beaucoup plus à risque pour plein d'autres pathologies le suicide la schizophrénie etc. donc en fait on observe plutôt la photographie est plutôt une situation de coagrégation et on ne peut pas non plus valider ces différentes catégories du point de vue des facteurs de vulnérabilité familiale génétique ou non génétique et donc tout ça ça contribue à donner finalement l'impression que ces catégories diagnostiques sont plutôt poreuses c'est des notions assez classiques mais encore une fois je voulais insister sur ce point les autres arguments c'est que la recherche de biomarqueurs dans ces catégories diagnostiques c'est aussi beaucoup fourvoyé avec la recherche de biomarqueurs spécifiques de ces catégories bien finalement on n'en a pas trouvé et je prends quelques exemples sur cette diapositive les neurologiques mineurs qui étaient proposés comme un biomarqueur de risque pour la schizophrénie mais en fait on trouve des anomalies neurologiques mineures dans d'autres pathologies comme le trouble épipolaire les biomarqueurs les biomarqueurs en neuro-imagerie cérébrale ne sont pas du tout discriminants entre la schizophrénie les troubles bipolaires les troubles inipolaires ou même pour certains biomarqueurs les troubles anxieux donc on n'a pas non plus de validation avec ces biomarqueurs en imagerie cérébrale la neuropsycho je n'en parle pas c'est très difficile d'avoir une définition de pattern spécifique en fonction de ces catégories diagnostiques et les études génétiques je vais y revenir sont tout à fait exemplaires pour montrer que la génétique de la schizophrénie se superpose beaucoup avec la génétique du trouble épipolaire pour à titre d'illustration vous savez qu'il y a eu une production scientifique phénoménale pour essayer de caractériser les régions du génome qui étaient potentiellement porteuses de facteurs de vulnérabilité à la schizophrénie d'une part avec des équipes et une débauche de moyens invraisemblables à laquelle j'ai participé donc je ne crache pas dans la sceau mais pour identifier ces régions de vulnérabilité dans la schizophrénie l'autre partie du monde s'est occupée de faire la génétique du trouble épipolaire parce que c'était deux mondes relativement séparés pendant très 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 longtemps et puis quand on a fait la méta-analyse de toutes ces données et qu'on a essayé de voir quelles étaient les régions chromosomiques qui avaient été identifiées par plusieurs équipes de manière indépendante dans une pathologie et les régions qui avaient été suggérées par plusieurs équipes indépendantes dans l'autre pathologie et qu'on a superposé les deux on a vu qu'il y avait plein de régions communes entre la schizophrénie et le trouble épipolaire donc pas de validation non plus du point de vue des facteurs de vulnérabilité génétique et puis enfin toute une littérature est également très riche sur la recherche des facteurs de risque avec beaucoup de données sur la saisonnalité de naissance sur l'urbanicité sur les complications pététricales l'agrégation familiale je viens d'en dire les antécédents de trauma facteur majeur de psychopathologie à l'âge adulte et bien là encore on n'a pas d'architecture de facteurs de risque très spécifiques d'une entité diagnostique donc la recherche de marqueurs physiopathologiques qu'elles soient en biologie en génétique en neuroimagerie en électrophysiologie en neuropsychologie n'ont pas permis de valider formellement les catégories de diagnostic que nous utilisons l'étude de facteurs de risque non plus la prédiction de la réponse au traitement encore donc quand même une grosse préoccupation que nous devons avoir présent à l'esprit sur ces catégories diagnostiques que nous utilisons elles ont été élaborées pour garantir une bonne fidélité donc on est d'accord sur on se met d'accord sur un certain nombre de signes pour construire des syndromes et donc ça nous permet de parler le même langage mais il faut comprendre qu'après 30-40 ans d'activité classificatoire et bien en garantissant une bonne fidélité intercôtateur on n'a pas du tout avancé sur la validation de ces entités morbides d'un point de vue physiopathologique d'une part et de biologie de la réponse au traitement pour dire les choses de manière un peu générale d'autre part et ça il y a différentes manières d'aborder cette question prendre les entités les disséquer essayer d'identifier des sous-groupes plus homogènes du point de vue des facteurs de risque du point de vue des mécanismes physiopathologiques sous-jacents du point de vue de la réponse au traitement donc c'est un travail de dissection qui part des entités morbides telles qu'elles sont définies avec ce système imparfait et puis peut-être qu'on va réussir à isoler des sous-phénotypes mais une autre approche possible et c'est celle-là que je vous propose à la discussion aujourd'hui c'est de partir des symptômes eux-mêmes en essayant de voir lesquels parmi ces signes que l'on repère chez nos patients malades pourraient avoir une bonne validité donc c'est tout un chantier qui s'ouvre pour les années qui viennent avec quand même déjà pas mal de données à notre disposition parce que les neurosciences dans le champ de la psychiatrie se sont quand même beaucoup développées et de manière pas très facile à expliquer ces données issues plus objectives ont du mal à faire leur entrée dans les systèmes classificatoires autrement dit on a pendant tout ce temps développé une grille de lecture qui permet de séparer les bipèdes des quadripèdes mais on ne sait pas encore parmi les quadripèdes distinguer un zèbre d'un cheval et donc c'est déjà bien on a construit quelque chose qui nous permet de séparer les bipèdes des quadripèdes mais et sans encore une fois jeter la pierre à tous ces travaux classificatoires qui ont été menés jusqu'à maintenant une autre manière de dire qu'il y a encore des progrès à réaliser c'est que ma grand-mère qui n'est pas psychiatre sait faire la différence entre un patient schizophrène et un patient qui ne l'est pas donc je dirais que ces systèmes classificatoires nous disent c'est une partie des phénomènes que nous observons mais quand il s'agira d'élucider que ce soit les facteurs de risque que ce soit la physiopathologie sous-jacente que ce soit la manière de les traiter et bien il reste encore un grand chemin à parcourir alors il s'agirait donc et là je rentre dans la partie un peu des propositions on sent donc la nécessité de modifier la grille de lecture dans ce travail de déconstruction des entités morbides pour essayer de repérer à l'intérieur par exemple du trouble bipolaire des sous-catégories plus valides entre guillemets ou à l'intérieur des patients schizophrènes des sous-catégories plus valides et bien ce travail a déjà été initié dans différents champs en imagerie en génétique beaucoup avec la proposition de modifier la grille de lecture en incluant des symptômes candidats et des endophénotypes en essayant d'inclure les processus cognitifs à l'oeuvre certaines anomalies neurobiologiques en essayant de favoriser une typologie en fonction du cours évolutif ce qui est relativement récent et qui est encore insuffisant mais il y a tout un champ de recherche qui se développe autour du staging dans les pathologies psychiatriques pour essayer de différencier des patterns évolutifs ce qui n'est pas aujourd'hui très présent dans notre système classificatoire or on est obligé de reconnaître qu'il y a quand même des patterns évolutifs très variables certaines dimensions que l'on peut repérer chez nos patients ayant une meilleure validité biologique je voudrais juste donner un exemple on a notre disposition enfin on a dans notre quotidien une entité morbide qui est très fréquente qui sont les conduites suicidaires qui est typiquement une entité transnosographique qui n'appartient à aucune catégorie sauf maintenant dans le DSM-5 on a le trouble une catégorie séparée pour le trouble suicidaire mais jusque là on avait donc une entité qui était typiquement transnosographique et qui est probablement l'entité morbide de psychiatrie dans lequel les biomarqueurs de vulnérabilité sont parmi les mieux répliqués que ça soit les indicateurs d'une neurotransmission sérotoninérgique ABC que ça soit certains facteurs de vulnérabilité génétiques que ça soit certains partermes cognitifs à une prise de décision en particulier ou que ça soit en imagerie donc il y a certainement dans ces entités multidimensionnelles certaines dimensions qui ont une bonne en tout cas une meilleure réalité biologique et peut-être il faudra les considérer ou leur attribuer un statut un peu différent on est très et ça aussi c'est une généralité en psychiatrie on est très en difficulté pour expliquer cette variabilité de réponse on a des très hauts niveaux de non-réponse au traitement pour une catégorie thérapeutique donnée et on ne sait pas bien prédire pourquoi on a 30% de non-répondeurs au lithium 30 ou 40% de non-répondeurs à un antidépresseur donné et ça encore ça appelle le développement de biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement je parle beaucoup des traitements médicamenteux mais c'est vrai aussi pour la variabilité de réponse au traitement psychothérapique évidemment et puis nos classifications ne distinguent pas très bien pour le développement futur de travaux physiopathologiques et en particulier pour les traitements une physiopathologie des épisodes et une physiopathologie des récurrences or les mécanismes par lesquelles un patient enfin les mécanismes qui sont à l'oeuvre dans une décompensation dépressive ou maniaque par exemple ne sont pas forcément les mêmes que les mécanismes qui sont à l'oeuvre dans l'apparition d'une récurrence donc une grille de lecture qui est imparfaite avec différentes pistes pour modifier et améliorer cette grille de lecture et il y a une partie de cette affaire dont la sémiologie pourrait se saisir alors on a quand même quelques dimensions donc ça c'est extrait de ces données neuroscientifiques en psychiatrie avec possiblement une meilleure validité biologique je pense en particulier à des dimensions qui sont très largement représentées chez certains de nos patients avec un sous-bassement biologique qui est bien documenté je pense en particulier aux anomalies des rythmes circadiens dans différentes pathologies évidemment les troubles de l'humeur mais pas seulement beaucoup de données dans les addictions également sur les anomalies des rythmes circadiens beaucoup de données en imagerie sur une dimension des troubles anxieux je pense en particulier aux ruminations avec comme corrélat les anomalies de l'axe HPA ou des données basales ou en couplées à des tâches d'activation émotionnelle d'hyperactivation de l'amidale des données peut-être plus timides mais quand même sur l'hyperactivité émotionnelle dans le domaine de la schizophrénie beaucoup de travaux sur les choréas neurologiques avec les anomalies de mémoire du travail c'est un exemple mais aussi pas mal de travaux sur les aberrations perceptuelles la présentation de Raphaël Gaillère était très illustrative de ce point de vue là des anomalies de prise de décision dans les conduits suicidaires mais pas seulement en tout cas la neuropsycho se dote d'outils de plus en plus sophistiqués pour caractériser finalement non pas des fonds des domaines parce que cette recherche là s'est avérée un peu décevant mais plutôt des processus et ça ça peut devenir intéressant pour identifier des biomarqueurs plus valides donc j'ai parlé dans la schizophrénie des aberrations perceptuelles et des anomalies de traitement des informations de contexte qui ont là aussi produit des résultats intéressants sur les réseaux neuronaux en cause il y a une école historique qui s'est intéressée à la dimension de ralentissement et je pense que si la sémiologie psychiatrique devait s'enrichir dans les prochaines années ça serait en reprenant un certain nombre de travaux sur les dimensions comportementales je crois que c'est une idée qui est chère à Pierre Thomas qui est un de vos anges gardiens donc voilà et puis je vous ai parlé du suicide qui est finalement l'entité morbide dans laquelle on a identifié les corélas neuronaux les plus stables enfin biologiques et neuronaux les plus convaincants en tout cas les mieux répliqués alors il y a un domaine de développement qui s'est saisi de cette question de la validation de la validité des classifications diagnostiques et qui s'est emparée de ce constat frustrant que je viens de faire devant vous sur on utilise une grille de lecture qui n'est pas valide et pendant encore combien de siècles on va essayer de préciser comment différencier les bipèdes des quadripèdes ou encore est-ce qu'on va continuer à caractériser les pathologies de la marche les boîteries en regardant comment les patients usent leur semelle ce qui est une manière de faire le diagnostic d'un stepage effectivement les patients qui step ont une usure très particulière de leur semelle mais c'est très important c'est très intéressant et quand on a que ça on fait avec ça mais ce groupe issu du NIMH propose d'adopter une stratégie complètement inverse pour essayer de valider les signes qu'on utilise pour catégoriser nos patients alors cette initiative s'appelle Research Domain Criteria et leur idée c'est de développer un système classificatoire qui est directement issu des données neuroscientifiques et en particulier des données d'imagerie cérébrale donc ce mouvement est né de l'incapacité du DSM-5 à intégrer les progrès issus des neurosciences en termes de caractérisation et de démembrement des entités morbides donc c'est vraiment comme ça qu'ils annoncent la démarche en disant écoutez votre truc le DSM-5 c'est bien c'est certainement important vous avez phosphoré sur des données épidémiologiques sur des raffinements catégoriels très importants etc et pour ce qui est d'intégrer des pans immenses de recherches qui ont été conduites ces 10, 20, 30 dernières années dans le domaine de la psychiatrie et bien on est très insatisfait parce que il n'y a pas même une tentative d'incorporer ces biomarqueurs ou ces possibles biomarqueurs qui ont été produites par cette littérature et donc eux partent de ces données neuroscientifiques pour essayer de construire un système classificatoire et ce qu'ils soulignent dans la démarche en tout cas de ce qui a motivé la démarche au départ c'est qu'avec cette nouvelle génération de classifications DSM-5 d'une part et les progrès exponentiels qui sont réalisés dans la caractérisation de ces pathologies à l'aide des outils issus des neurosciences et bien il y a du coup un fossé grandissant entre eux cette question de la fidélité et cette question de la validité et ils souhaitent combler ce fossé en proposant cette démarche puisque eux considèrent que cette persévérée dans une stratégie purement classificatoire pour garantir une bonne fidélité et bien ça coïncide avec une interface paradigmatique alors qu'est-ce qu'ils font le diagnostic n'est donc plus basé sur des signes et des symptômes ce qui est proposé dans les R-Docs c'est d'ancrer les classifications diagnostiques sur les anomalies de circuitry normal établies scientifiquement c'est plutôt une approche long terme ils ne prétendent pas que cette affaire là sera applicable et incorporable dans notre pratique de clinicien demain mais il faut s'engager aujourd'hui dans cette démarche avec une ce qu'ils prédit c'est qu'il y aura une convergence progressive de cette recherche catégorielle validée avec une recherche catégorielle enfin un système catégoriel validé qui convergera progressivement vers un système catégoriel fidèle bon alors ça a quand même quelques limites parce qu'aujourd'hui c'est un projet il n'y a pas énormément de données pour prédire que ça va marcher avec une possible surestimation de ce qui est biologiquement mesurable ça c'est un peu nos nos vieux fantômes qui nous rattrapent en disant que finalement le cerveau c'est une boîte noire et on ne comprendra jamais rien à ce qui s'y passe et que c'est extrêmement réductionniste d'imaginer qu'on va pouvoir concevoir un système classificatoire biologiquement validé en psychiatrie donc il y a cette possible surestimation il y a des difficultés dans la conception même de l'utilisation des données issues des neurosciences parce que les auteurs sont assez discrets sur la manière dont ils vont s'affranchir d'un problème qui est je dirais inhérent à la matière qui est à notre disposition c'est à dire les patients chez lesquels se superposent des variables états et des variables traits et très rares sont les recherches qui finalement proposent des designs d'études qui permettent effectivement de séparer ce qui est lié à l'état du patient dans lequel il se trouve au moment où on le voit et au moment où on le passe dans l'IRN par exemple de ce qui est constitutif de sa vulnérabilité donc ça c'est une difficulté que les auteurs des RDOC n'abordent pas très précisément et que moi je vois comme un problème pas facile à surmonter quand il s'agit de traduire ces biomarqueurs en signes mais voilà et puis donc une autre limite quand même c'est que à ce stade il n'y a évidemment aucune ambition pour la prise en charge des patients donc voilà alors comment ça se présente cette affaire donc vous voyez ils ont dans un premier tour de la littérature identifié cinq piliers des RDOC qu'ils pensent pouvoir valider avec l'aide des données issues de la génétique des biomarqueurs enfin de la biologie en particulier de la biologie périphérique et du NCR sur des études cellulaires sur la neurocircuiterie cérébrale sur des données de physiologie de comportement et d'auto-évaluation donc ils assument que les données peuvent venir de ces différents champs pour proposer donc cinq piliers un ensemble de phénomènes qui sont plutôt en rapport avec une valence négative une valence positive des sous-catégories des domaines cognitifs tout en disant que la description pure enfin la simple description du côté déficitaire ou non déficitaire des cognitions ne suffira pas il faudra décrire plutôt des processus cognitifs tout ce qui est autour des traitements des informations sociales enfin des compétences sociales des processus sociaux d'information sociale et puis donc des états d'alerte donc c'est une proposition dans les articles fondateurs des RDOC ils sont assez ils sont pas très détaillés dans les les arguments qui fondent ces cinq piliers mais en tout cas ils annoncent qu'ils vont travailler sur cette première ces premières grandes catégories mais en partant encore une fois des données issues des non-sciences bien donc en conclusion je voulais proposer à cette assemblée que l'enseignement de la sémiologie c'est certainement très important je pense que aujourd'hui en clinique c'est quelque chose qui est c'est une très bonne nouvelle que ce soit lors du jour d'une jeune génération de psychiatres que de promouvoir cet enseignement de la sémiologie je pense qu'en plus de cela il y a plusieurs opportunités dans l'avenir en investissant ce champ en essayant de repérer dans cette immense corpus de connaissances qu'est la sémiologie certains indicateurs qui pourraient être proposés comme plus valides donc je dirais dans une proposition qui est intermédiaire avec les RDOC les RDOC ils s'en foutent des malades et ils ne s'occupent pas de savoir si cette sémiologie permettrait d'affiner des classifications diagnostiques ils prédisent que dans 10 ou 15 ans ça va converger avec les classifications qu'utilisent les cliniciens moi je pense qu'on peut proposer quand même des travaux dans une étape intermédiaire qui serait d'utiliser ce corpus de connaissances pour essayer d'en valider une partie et ça avec l'ambition soit de contribuer à l'analyse des mécanismes physiopathologiques sous-jacents soit contribuer à l'étude des mécanismes d'action des médicaments et plus généralement des traitements qu'on utilise chez nos malades ou les deux et donc ça devrait si ma prédiction est exacte ça devrait contribuer à définir des nouvelles conditions expérimentales des nouveaux outils d'évaluation pour explorer les mécanismes physiopathologiques et ce qui sous-tend la réponse au traitement c'est d'ailleurs assez étonnant que cette masse de données dont on dispose chez les patients que ça soit dans de la recherche physiopathologique ou que ça soit dans de la recherche thérapeutique ou psychothérapeutique ne soit pas utilisé pour essayer de valider certains symptômes comme ayant une valeur prédictive ou comme étant mieux adressé par certains traitements on a eu une ébauche de réponses dans la présentation qui était faite sur les thérapies compréhentales cognitives mais c'est très timide encore de procéder à cette dissection par les symptômes en tenant compte des données issues des neurosciences voilà je vous remercie de votre attention merci merci monsieur pour cette exposé très très clair et peut-être que je vais laisser tout de suite la place aux questions de la salle si on a et merci beaucoup pour cette présentation c'était une question pourquoi on psychiatrie par rapport à la médecine on a tendance à dichotomiser autant cette approche physiopathologique et épidémiologique parce que c'est entendu en psychiatrie et en médecine les deux piliers c'est à chaque fois la physiologie l'épidémiologie un diabète c'est à la fois une dysrégulation glycémique et c'est à la fois un seuil fixé épidémiologiquement arbitrairement pour dire au-dessus d'un 27 ça sera considéré socialement comme un diabète parce que c'est inacceptable que ces sujets au-dessus d'un 27 meurent de quelque chose pourquoi on a l'impression qu'en psychiatrie on n'a pas à faire le lien entre ces deux approches physiologiques et épidémiologiques pour aborder les troubles mentaux je ne sais pas pourquoi mais les raisons que je vois c'est il y a un héritage du champ qui est un bon je dirais que les gens qui s'intéressaient aux papillons ont d'abord classé les papillons et donc je dirais la psychiatrie est aussi née de cette école de ce besoin que les scientifiques avaient de classer les phénomènes on a pensé que classer les phénomènes ça allait nous permettre d'identifier des entités naturelles avec une physiopathologie sous-jacente qui était homogène ça c'est pas avéré exact donc il y a je pense un héritage historique et puis surtout la recherche en psychiatrie est relativement récente donc on n'a pas on n'a pas eu l'idée on a en tout cas cette idée d'explorer ces corrélats biologiques ces questions éthiopathogéniques cette hétérogénéité de 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 la réponse au traitement par exemple c'est une idée qui est très très récente c'est je pense que l'avènement des des l'idée même que c'est une pathologie du cerveau est relativement très très récente donc je vois là mais il faut il faut pas que ça nous rende timide on est on est on a une physiopathologie qui est qui est née plus récemment et on est sur ce chemin là et la psychologie c'est vraiment une manière d'y contribuer mais je je pense que c'est la jeunesse de la spécialité qui fait ça je vois pas tellement d'autres raisons oui deux questions assez proches est-ce que tu penses que la recherche sur la subjectivité en particulier celle des psychiatres doit d'une certaine manière être relancée c'est à dire est-ce qu'on admet une fois pour toutes que nous les psychiatres nous sommes des médecins spécialistes très subjectifs à cause en raison du matériel avec lequel on est en relation ou bien est-ce que ce serait pas une voie de recherche intéressante d'essayer de comprendre pourquoi face à une situation clinique donnée des gens qui ont grosso modo les mêmes formations n'arrivent pas à se mettre davantage d'accord parce qu'il n'y a pas des dimensions y compris là par rapport aux sciences cognitives à explorer ou par rapport aux pédagogies qui ont été antérieures moi je me souviens il y a une vingtaine d'années il y avait un collègue bruxellois qui faisait des recherches où on regardait tous la même vidéo il codait nos réponses et en fonction des résultats il pouvait savoir si on avait fait nos études à Saint-Anne en Allemagne et en Angleterre et je pense que cette dimension là il faudrait peut-être la reprendre et puis la deuxième et qu'est-ce qu'il en est de la subjectivité sur les données dures par exemple d'imager est-ce qu'on est aussi sûr que ça qu'il n'y a pas là aussi des problèmes de subjectivité dans le décodage des images je me souviens de discussions à l'agence du médicament sur des tracés électrocaréographiques et où les experts étaient en relatif des accords et c'est là on en parle pas souvent ça m'étonne pas de toi deux questions très difficiles bon alors je ne vais pas répondre à la première question plutôt je vais faire deux réponses possibles la première c'est on a quand même nous sommes aussi les héritiers d'une clinique de la relation il y a des choses très enthousiasmantes qui ont été racontées sur qu'est-ce qui se passe entre un psychiatre et son patient avec on peut même parler de clinique donc ça c'est une première réponse possible la deuxième réponse c'est qu'est-ce qu'on en a à faire enfin qu'est-ce que le cardiologue en a à faire de du sentiment désagréable qu'il a de ce patient qui lui a adressé la parole de manière agressive quand il s'agit de diagnostiquer son insuffisance cardiaque ou le prendre en charge pour je pense que cette dimension d'interrelation elle est elle est inhérente à la relation médicale en général on peut bien sûr voir un certain nombre de spécificités dans l'exercice de la psychiatrie parce que nous avons des thérapies psychologiques donc nous intervenons psychologiquement avec nos patients et à ce titre on est obligé d'en tenir compte est-ce que ça va nous aider dans cette question de la validité des entités sur lesquelles on travaille je ne crois pas mais en revanche un groupe de sémiologues qui souhaiterait revisiter un petit peu tout ce qui a été raconté sur la sémiologie des pathologies psychiatriques ferait une impasse importante en ne s'intéressant pas à tout ce qui a été raconté sur qu'est-ce qui se passe entre un patient et son interlocuteur thérapeute et il y a aussi beaucoup de littérature sur qu'est-ce qui se passe dans un groupe de thérapie familiale en termes d'interaction comment ça se il y a c'est évidemment très éclairant pour la pratique et pour le soin alors au sujet de alors là on bascule donc du côté des critères de qualité des recherches scientifiques et la reproductibilité est quelque chose qui est bien assumé je pense par la communauté scientifique c'est-à-dire qu'un résultat qui n'est pas qui est cotateur dépendant qui n'est pas reproductible par une équipe indépendante sur une échange indépendant n'est pas valide et évidemment que sans même parler des bidouillages de résultats il y a des parties prises dans l'analyse des données qui peuvent influencer les résultats alors c'est vrai beaucoup pour des travaux de modélisation où effectivement on est obligé de définir a priori la manière dont on va analyser un set de données et on n'a pas toujours des bonnes raisons de choisir telle option que telle autre dans un travail de modélisation et ça ça peut influencer beaucoup les résultats donc sans même convoquer la subjectivité du codateur enfin du chercheur même si elle peut intervenir évidemment il y a des choses inhérentes à la manière dont les données vont être analysées qui vont influencer les résultats qui vont sortir j'espère que je réponds à la question est-ce que vous pensez qu'on peut rester athéorique en intégrant les données des données dans les classifications non la question me paraît très très bonne vous me prenez un peu de cours j'ai le droit de ne pas savoir répondre à une question parce que j'y avais pas pensé à cette affaire je veux dire que je suis pas là dans la position du sachant j'aurais tendance à dire qu'on peut pas être athéorique et que donc la manière dont on conduit la manière dont on élabore une question de recherche la manière dont on met au point un paradigme pour répondre à cette question est forcément sous-tendue par la théorie qu'on a et plus généralement mais ça c'est vrai aussi dans l'exercice clinique mais c'est pas moins vrai en science la théorie préexistante que l'on a d'un phénomène influence beaucoup la manière dont on observe le phénomène bon mais ça c'est une donnée dure de notre existence d'être humain on sait ça enfin les constructivistes nous ont donné beaucoup beaucoup de matière pour penser qu'on est très sujet à ce type sinon de biais en tout cas voilà il faut rester très prudent effectivement sur ce qu'on observe après bon donc pas de à mon avis dans Erdog ils seront pas moins ils seront pas plus affranchis de théories sous-jacentes que les autres puisque sinon on s'arrête si on veut être athéorique on peut pas travailler oui je suis d'accord avec ce que tu viens de dire j'irai même un peu plus loin je pense qu'on est même quand on croit qu'on n'a pas de théorie le système de pensée dépend de l'accumulation de théories successives dans lesquelles on a été élevé donc on est prisonnier de nos modes de pensée et dans nos modes de pensée il y a obligatoirement des références théoriques pour ce qui est du DSM c'est plus simple la grosse critique qui avait été faite c'était de dire on avait dit oui mais le DSM état théorique c'est faux oui c'est faux forcément puisque dans l'élaboration des critères diagnostiques il a été privilégié exprès de choisir des critères purement descriptifs le moins possible emprunt de subjectivité etc donc dans le choix de ces critères il y avait dans la sélection en fait il y avait obligatoirement le fait de privilégier le comportementalisme même si on ne dit pas que c'est une référence théorique comportementaliste la majorité des critères décrivaient des comportements et bien quand on privilégie ça il y a une théorie sous-jacente bon alors sinon je te remercie beaucoup je vous remercie tous pour le caractère très intéressant de cette de cette discussion et des des voies qui c'est pas je suis pas sûr que ce soit des voies c'est des pistes des pistes qui sont annoncées pour essayer de progresser deux trois réflexions que je veux bien livrer que je me suis faite pas forcément ce matin mais dans les derniers mois dans les critiques qui ont été faites pour les auteurs aux auteurs du DSM il y en a une qui ne nous plaît pas trop c'est de dire nous n'avançons pas dans les connaissances en psychiatrie c'est de la faute des auteurs du DSM parce qu'ils n'ont pas su faire progresser des connaissances alors ça je ne supporte pas cette critique là parce que elle a toujours été annoncée par les auteurs du DSM qui ont dit que des connaissances elles ne pourront progresser que quand on confrontera la classification actuelle avec d'autres données et c'est de cette confrontation que naîtront les progrès mais pas du manuel lui-même qui ne peut pas être instrument de progrès tout seul alors l'autre chose qui ne me plaît pas trop dans ce qui se passe dans l'histoire d'un image qui se retourne contre une partie de son partenariat c'est de dire c'est de votre faute non c'est pas de la faute des auteurs du DSM c'est de la faute de l'insuffisance des connaissances dans lesquelles nous sommes toujours et quand on dit et quand on dit il y a d'immenses progrès dans les neurosciences et il n'y en a aucun dans la classification je ne suis pas sûr que ce soit bien juste comme critique et comme réponse ça parce que c'est pas des connaissances tout ce qui est accumulé par les neurosciences la neurobiologie l'imagerie ce ne sont pas des connaissances ce sont des données mais transformer les données en connaissances là c'est un processus extrêmement compliqué difficile et qui n'est pas terminé là donc tu vois on accuse les auteurs d'un livre qui n'est pour rien dans l'absence de connaissances ou dans l'insuffisance des connaissances alors évidemment les américains sont très pragmatiques entre DSM4 et DSM5 il y a plusieurs années et il y a 25 millions de dollars bon alors voyons voyons dans le DSM5 qu'est-ce qu'il y a comme progrès par rapport au DSM4 quand on fait ça alors effectivement ça ne vaut pas 25 millions de dollars le progrès les progrès réalisés ne valent pas 25 millions de dollars puis je termine mon intervention sur l'hétérogénéité du champ de psychiatrie de la psychiatrie là je trouve qu'on ne parle pas assez de ça ou plus exactement on fait comme si notre champ il était homogène alors qu'il n'est pas homogène et qu'il est de plus en plus hétérogène et que ça ne va pas s'arranger et donc il faut travailler sur l'hétérogénéité du champ et non pas trouver une technique ou un mode opératoire qui va nous permettre pense-t-on naïvement d'avancer dans les connaissances vous avez parlé au début de catégories naturelles c'est pas du tout évident que les catégories que nous utilisons sont naturelles il est de plus en plus vraisemblable qu'il y a très peu de catégories naturelles purement naturelles en psychiatrie mais il y a des catégories de natures diverses et certaines sont pas du tout naturelles d'autres sont peut-être utiles mais ne représentent pas des maladies ne représentent pas des il y a certaines des catégories qu'on emploie et qui sont utiles pour nous j'avais entendu lu quelque part quelqu'un qui avait utilisé ça cet exemple le champ des mélancolies hospitalisées le mélancolies hospitalisées le mélancolique hospitalisé c'est pas une catégorie naturelle n'empêche que cette catégorie là nous a été utile parce que quand on a suffisamment de patients qui sont des mélancoliques hospitalisés on sait bien que c'est chez ces patients là qu'on peut le plus facilement faire la preuve de l'effet antidépressant de l'entraînement donc cette catégorie elle est intéressante mais en aucun cas c'est une catégorie naturelle du champ je vais d'abord merci pour ce commentaire je ne vais pas répondre à l'ensemble mais je voulais juste dire que moi j'accuse le DSM de rien du tout je dis juste qu'il y a une frustration et un gâchis phénoménal simplement parce que c'est un driver de pensée fausse et en particulier je ne sais pas moi aujourd'hui on a découvert avec le DSM dans les années 90 2000 et puis encore plus récemment ça s'est nettement confirmé que je ne sais pas moi faire la nori-imagerie du trouble ça n'a aucun sens faire la génétique du trouble ça n'a aucun sens or on est un peu on parlait tout à l'heure de la théorie préexistante que l'on a d'un phénomène le politiquement correct veut que quand on se présente à un call de recherche quand on se présente à une publication si on ne satisfait pas cette pensée politiquement correcte qui est catégorielle dictée par le DSM et bien on n'est pas lauréat alors même que c'est une impasse paradigmatique c'est à dire qu'encore une fois faire faire les biomarqueurs du trouble immunopolaire quelle que soit la manière dont on s'y prête ça n'a aucun sens et donc on peut quand même manifester un peu d'impatience on peut souhaiter un mode de pensée notamment pour l'avancée dans le domaine de physiopathologie et des traitements que cette pensée là n'est pas opérante et qu'il faut en imaginer une autre c'est pas simple et on ne demande pas au DSM de faire ce qu'il ne fait pas mais que le DSM ne dise pas ce qu'on doit faire non plus et donc voilà mais là je me fais un peu l'avocat de cette démarche Erdog qui est un peu militante même si c'est jamais que le NMH qui s'exprime ce ne sont pas non plus des révolutionnaires Christophe avait une question merci pour ce débat aussi pour cette présentation Franck ça a suscité pas mal d'idées je ne sais pas si je vais arriver à les rassembler alors ça va être une ou deux remarques qui me viennent au fil de la discussion quand tu dis ça n'a aucun sens je trouve que c'est un peu sévère pourtant je ne briffe pas de l'être avec la nécessité de critiquer les démarches je trouve que c'est même un peu radical et définitif ça n'a eu aucun intérêt jusque là alors est-ce qu'il ne faut pas reprendre la phrase du savant qui dit je n'ai pas échoué j'ai essayé mille fois qui ne fonctionne pas repartir une position plus simple et de dire nous avons alors soit ça met en question les catégories c'est-à-dire les recherches sont pertinentes elles n'amènent à aucun résultat donc les catégories ne sont pas ce qui n'est pas sans intérêt de voir des cours ou bien en croisant tous nos résultats nous apercevons qu'il y a des recouvrements et donc on va rediscuter les catégories cliniques et ensuite prenons l'exemple de la génétique tu le connais bien je le connais un peu aussi cherchons dans les exemples de la génétique psychiatrique comment fonctionnaient les avancées pertinentes alors en prenant l'exemple du syndrome de Rett le syndrome de Rett a été identifié cliniquement avant de l'être génétiquement c'est-à-dire que et alors ce qui est intéressant c'est de voir que pour le syndrome de Rett ce qui nous intéresse nous c'est de voir que la sémiologie n'est pas strictement psychiatrique donc il faudrait qu'on puisse associer la sémiologie psychiatrique des symptômes d'un autre registre peut-être le syndrome de Rett c'est un syndrome développemental et il se trouve que Rett un jour dans sa salle d'attente il voit une petite fille et immédiatement quand il voit cette petite fille il a l'association avec un autre dossier comme il notait beaucoup de choses dans ses dossiers il reprend ce dossier et il redécouvre une description c'est une logique exactement la même avec cette perte de l'utilisation des mains évidemment tu vas me dire c'est un symptôme quand même très frappant très spécifique qu'on retrouve quasiment ailleurs donc l'enfant perd l'utilisation de ses mains il a un retard de développement il a une microcéphalie c'est vrai ça aide quand même et il a un tableau autistique Lorette est dans les troubles autistiques puisque tu connais aussi le problème de la génétique de l'autisme et justement quelle est l'absence d'intérêt de faire des associations des études d'association dans l'autisme c'est que tu sais très bien que comme tu l'as dit c'est hétérogène génétiquement ce syndrome cliniquement il y a des ressemblances mais en fait il va falloir extraire de certains troubles envahissants du développement des manifestations cliniques un peu particulières qui vont aider à faire des sous-catégories comme tu l'as fait toi pour les bipolaires il se trouve que Rett lui il a vu la perte de l'utilisation des mains et le gène a été trouvé je ne sais pas combien d'années plus tard 10, 20, 30, 40 ans plus tard donc je trouve là qu'on a intérêt à prendre aussi les exemples positifs pour voir comment se resituer par rapport à la démarche sémiologique et au travers de tout ce qu'on a dit alors j'ai un peu du mal à rassembler mes idées là-dessus mais il m'est venu l'idée j'avais l'impression qu'on était dans la confusion entre théorie et méthodologie il faut être à théorique oui pourquoi pas essayer d'être à théorique je suis d'accord qu'on est influencé par des pensées mais il y a quand même des démarches une méthodologie et je trouve que ce matin on n'a peut-être pas assez parlé de cela du fait que la sémiologie s'est construite dans une démarche que tu as bien rappelée qui est naturaliste qui n'est pas fondée sur l'idée qu'on va tout trouver avec la sémiologie c'est un premier effort de description les botanistes comme tu le dis ont fait des descriptions ils se sont trompés à partir de l'étape descriptive mais elle a quand même été utile donc il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain on connaît tous l'intérêt de revenir au niveau de la démarche descriptive on sait qu'elle est insuffisante mais il ne faut pas non plus lui demander ce qu'elle ne peut pas donner par exemple quand tu dis que ce n'est pas très intéressant les RDC pour la thérapeutique mais il ne faut pas qu'on soit dans la recherche appliquée tout le temps il ne faut pas qu'on s'attend à trouver des résultats pertinents tout de suite il faut aussi partir avec une certaine naïveté une certaine incrédulité une sérendipité comme on dirait en français donc voilà c'était quelques commentaires par rapport à ça avec toute la valeur qu'elles ont mais qu'elles ne ferment pas l'horizon de ceux qui voudraient quand même entrer dans ces méthodes de recherche qu'elles soient génétiques biologiques neuropsychologiques parce que je ne trouve pas qu'elles aient rien à nous apporter je ne suis pas sûr qu'on sache bien les utiliser et dernier point pour revenir à la question de la sémiologie aujourd'hui nous n'avons pas trop posé la question alors elle a été à demi-mot à travers du fait que tu as dit la sémiologie DSM conduit à une bonne validité d'un des rejuges et Guelphi qui nous dit mais ce n'est pas des entités naturelles voilà donc tu parles d'entités naturelles pour lesquelles on a trouvé une validité en fait non elles ne sont pas naturelles elles sont construites alors comment s'est construite cette sémiologie puis surtout comment on fait la démarche de recueil des symptômes c'est aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé je m'arrête là ah mais non c'est pas qu'on n'en a pas parlé c'est qu'elle fonde la journée d'aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on fait la promotion du recueil des signes et on a dit avant de commencer que c'était très important et qu'on saluait cette communauté qui a été récemment formée autour de la promotion de l'enseignement de la sémiologie c'est très important je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur cette nécessité de confrontation et de balancement le permanent nécessaire pour qu'il y ait un cycle vertueux de validation réciproque de l'exploration de la physiopathologie sous-jacente par exemple avec ce que l'on observe sur le plan phénoménologique et au sujet des approches éthiologiques ou éthiopathogéniques la génétique est un très bon exemple de dire pour annoncer un petit peu les difficultés auxquelles on va être confrontés il y a l'exemple donné par Christophe Récassin sur le salon de RET où finalement la sémiologie permet enfin les signes permettent d'avoir une intuition qu'on a là une catégorie de patients à part c'est évidemment pas le cas le plus fréquent mais donc restons attentifs sur les signes et c'est pas parce qu'on a fait un siècle et demi de sémiologie qu'il faut arrêter au contraire il faut continuer ça c'est évidemment très important mais pour illustrer les deux extrêmes entre lesquels on va naviguer et pour prendre un exemple de facteur éthiopathogénique qui est le facteur de vulnérabité génétique donc exemple tiré d'autres champs de la médecine Alzheimer prenez les cerveaux ils ont tous des dépôts amyloïdes avec une réaction inflammatoire autour tous et il y a une hétérogénéité éthiologique de cette affaire là qui est juste phénoménale vous savez qu'il y a des formes sporadiques et des formes familiales et bien quand on fait la génétique des formes familiales donc des récurrences d'Alzheimer à début précoce qui se transmettent de manière quasiment autosomique récessive dominante et bien les deux pédigrés rouennais donc les deux familles d'Alzheimer à début précoce avec des récurrences familiales donc les formes très génétiques d'Alzheimer les deux pédigrés rouennais étaient porteurs d'une mutation rare différente donc il y a une hétérogénéité génétique phénoménale jusque dans un même berceau géographique et pourtant quand on prend les cerveaux d'Alzheimer de patients d'Alzheimer et bien ils ont à peu près tous la même lésion et en tout cas c'est le même marqueur physiopathologique qu'entre eux donc ça c'est un extrême et puis à l'autre extrême on a la mutation de la neurofibromatose de type 1 qui est il y a une homogénéité génétique qui est quasi mondiale il y a quelques cas de neurofibromatose qui ont été décrits avec une autre mutation mais sinon tous les NF1 sont porteurs de la même mutation avec une hétérogénéité phénotypique une hétérogénéité clinique qui est juste monumentale avec des taches café au lait chez certains une épilepsie chez d'autres des tumeurs endocrines chez les troisièmes enfin une diversité d'expressions de ce facteur éthiologique qui est phénoménale donc quand on va vouloir confronter la phénoménologie aux mécanismes physiopathologiques sous-jacents il va falloir qu'on navigue en permanence entre ces deux extrêmes aussi du point de vue des modèles éthiopathogéniques qui seront les nôtres parce qu'aujourd'hui on ne les connait pas donc il y a ce dialogue nécessaire je suis bien d'accord avec toi Christophe sur ce dialogue nécessaire permanent entre les recherches qui essayent de démembrer d'homogénéiser d'identifier des entités homogènes du point de vue physiopathologie avec l'analyse des phénomènes eux-mêmes et puis à l'intérieur de la recherche physiopathologique il y a aussi des modèles très différents qui sont possiblement une dernière question je ne sais pas c'était simplement par rapport à la grille lecture qui est proposée pour les harddocs comment sont enfin quelle est la proposition qui est faite de la prise en charge des éléments environnementaux dans la grille de lecture alors très peu d'après ce que j'ai pu voir mais ils admettent qu'il y ait des facteurs de covariation liés à un certain nombre de facteurs liés au développement ou aux environnementaux mais ce n'est pas leur sujet leur sujet c'est vraiment de partir de biomarqueurs principalement en imagerie d'ailleurs c'est très très orienté l'imagerie leur démarche merci plus d'autres questions on s'arrête là merci monsieur Belize alors on a déjeuné merci merci Sous-titrage FR ?